Musique Je m'appelle Jérôme Asselin, ingénieur de formation, je travaille pour Michelin depuis 22 ans et depuis 20 ans comme essayeur de pneumatiques, plus spécialement dédié aux voitures de sport et de compétition et plus spécifiquement dédié à Porsche et Ferrari. Je vais utiliser mes propres sens pour évaluer les performances d'un pneu sur un véhicule. C'est par le résultat de mes essais qu'à un moment donné on va décider ou non de sortir un pneu sur le marché et de considérer qu'il répondra aux attentes du consommateur. On instrumente aussi les voitures lorsque je réalise des essais, mais c'est vrai que ces capteurs ne vont pas arriver à nous donner ce qu'est le plaisir de conduite, ce qui est la philosophie de conduite d'un constructeur. Aujourd'hui ces choses-là ne sont pas encore entièrement comprises ni représentées par des courbes ou des grandeurs chiffrées. Je vais conduire comme en compétition, c'est-à-dire que je vais me placer sur la trajectoire idéale et aux limites d'adhérence données par le sol et les pneumatiques. Et je vais à la fois prendre le temps autour, qui sera un bon indicateur de la performance globale, et je vais également analyser subjectivement l'équilibre véhicule, c'est-à-dire la capacité du véhicule à résister aux transiteurs de sous-virage et de survirage. On génère moins d'accélération latérale et de lacets de par le train avant, et du coup ce retard arrière il est compensé. Olivier il demande de tester les produits qu'il développe, dans le but d'être reloqué chez un constructeur ou de sortir une gamme sur le marché. La formation d'ingénieur que j'ai me permet justement de m'exprimer en termes techniques, bien que mon métier soit à la limite le même qu'un onologue dans le vin ou un nez dans le parfum, c'est-à-dire que je fais de l'analyse sensorielle. En ce qui concerne mon parcours, je suis rentré chez Michelin après une école d'ingénieur. Évidemment tout de suite j'ai demandé à être essayeur, donc ils ont fait exprès de ne pas m'y mettre tout de suite, et c'était une bonne chose. Au bout de deux ans je suis rentré au service d'essai, la formation au métier est très longue, entre deux et trois ans, puisqu'on n'embauche pas des gens qui sont d'anciens pilotes de course pour faire métier d'essayeur, donc j'ai appris toute la conduite et le pilotage chez Michelin. Même si de loin ça paraît un métier faune, c'est un métier extrêmement sérieux et qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de concentration, on n'a aucun droit à l'erreur. J'aime la technologie des véhicules, j'aime le design, j'aime le bruit, mais le vrai départ de la passion c'est vraiment des sensations physiques qui sont éprouvées quand on roule aux limites d'adhérence avec ces voitures-là. Le vrai privilège de ce métier, c'est pas de conduire les plus belles voitures du monde, le vrai privilège de ce métier c'est finalement de pouvoir assouvir sa passion dans son métier. Sous-titrage Société Radio-Canada